Joyeux anniversaire! Chez l'Hidaou, vivre en français est un choix de vie. Pas toujours facile. Bravo! Moi, c'est au plat. Tu dois te battre chaque jour pour garder ta langue et garder ta fierté d'être francophone. J'aimerais ça aller à une université française, faire mes études en français, et je veux continuer toute ma vie en français. C'est quelle langue qui domine dans la cour d'école? Anglais. Beaucoup anglais, parce que quand tu commences des conversations, en anglais, c'est plus comme... ça a l'air plus comme cool. Par moment, on sent que nos enfants sont différents. Parfois, c'est lourd à porter et être différent. Le combat recommence chaque matin en sortant de la maison. Dès qu'ils montent dans l'autobus scolaire, les enfants adoptent l'anglais. À Elliott Lake, la proportion de francophones a chuté de moitié depuis 30 ans. Ils ne sont plus que 15 %. L'anglais domine dans la cour de récréation et dans les corridors, même à l'école française. C'est plus compliqué de répondre en français, même si c'est une école francophone, parce que tu ne veux pas te faire juger par les autres. Lors de son ouverture en 1969, l'école Georges-Vagny accueillait près de 500 élèves. Depuis, les mines d'uranium ont fermé. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 95 enfants dans des classes à moitié-ville. Le groupe de 5e et 6e années ne compte qu'une douzaine d'élèves. La journée commence avec l'hymne national, suivi de la prière. On se recueille pour la prière. En Ontario, les écoles publiques sont encore soit laïques, soit catholiques. On montre les valeurs catholiques. Donc ça, c'est très, très important pour la population francophone. On célèbre nos succès catholiques et francophones à chaque fin du mois. J'invite M. Azzy à venir m'aider à remettre des certificats aux élèves qui ont démontré la vertu du pardon. Le lien entre les écoles et les écoles, les écoles, les écoles Le lien entre la langue et la religion est encore très fort. Félicitations, Guillaume Daoud! On remet des certificats soulignant les efforts en français et le respect de valeurs catholiques. Je sais que j'ai fait quelque chose de mal. Là, je peux même aller jusqu'au point de parler avec le Seigneur. En Ontario, 70 % des enfants francophones fréquentent des écoles catholiques. La religion aide à préserver la langue, d'après vous? Oui. Moi, je pense que c'est très important, oui. Car si on regarde nos ancêtres, c'est tous des chrétiens qui sont venus dans le pays, donc s'installer tout partout. Et puis, ils ont fondé des églises. Vous êtes du Liban, vous avez vécu en France un peu. Est-ce que vous vous considérez franco-ontarien? Oh si, oui. Je suis très fier de l'être aussi. Quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la foi? Guillaume? C'est quand tu crois à quelque chose. Tu crois à quelque chose. Est-ce que nous croyons? On croit, nous, hein? On est prêts. On se prépare. On prépare notre coeur. Dans la classe de 3e et 4e années, les élèves préparent un calendrier de l'Avent. La plupart de ces enfants ont un ou deux parents anglophones. Est-ce que vous êtes fière d'être capable de parler le français? Oui! Mais pourquoi? Pense une petite minute avant de me répondre. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que si je parle en anglais, mon papa va jeter hors de la maison. Il va te chanter hors de la maison, puis pourquoi? Parce qu'il n'aime pas qu'on parle en anglais. Quand tu parles les deux langues, tu peux avoir plus d'options pour un job. Comme une docteure, s'il y a un patient qui est dans le trouble et il est presque mort, il peut me parler français s'il comprend juste le français. Plusieurs élèves d'Eliott Lake ont manifesté contre les compressions annoncées par le gouvernement de Doug Ford. Je trouve que c'est important d'avoir beaucoup de services en français, comme l'université. Comme ça, je peux continuer mon chemin en français. Pendant la journée des manifestations, j'étais vraiment émue parce que j'avais reconnu beaucoup d'angoisse qui voulait une université française, et ça, ça m'avait fait du choeur au coeur. Chez les Daoos, l'indignation s'est transformée en militantisme. On a vécu un recul avec Monsieur Ford, mais en même temps, on a un regain d'énergie. De voir le drapeau qui flottait à l'Assemblée nationale, j'en ai eu des larmes aux yeux, c'est un formidable appui qu'il nous est donné. Ce n'est pas les plus beaux sapins, mais il y a des sapins. Il y a des gros, gros arbres. Moi, j'aime lui. Ça fait chaud au coeur, mais je pense qu'on commence juste une lutte, puis c'est vraiment pas fini. Je pense que ça va durer vraiment plusieurs mois. Puis ce n'est pas plusieurs années, cette lutte-là.